Benyamin Netanyahou dit non à la proposition de Washington. Le Premier ministre israélien récuse le scénario d'une solution à deux États, même lorsque le conflit face au Hamas aura pris fin. Il compte aller jusqu'à une victoire totale sur l'organisation terroriste. C'est une prise de position qui intervient au lendemain d'un rassemblement symbolique organisé pour fêter le premier anniversaire de Kafir Bibas, le plus jeune otage israélien détenu dans la bande de Gaza et dont le sort reste incertain. La distribution de médicaments destinés aux otages israéliens reste pour l'instant en suspens. La cargaison serait arrivée dans la bande de Gaza à la suite d'un accord négocié par la France et le Qatar en échange d'un acheminement plus important de traitement pour la population gazawie.